Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais par rapport à la production qu'on a fait, il ne faut pas aussi se cacher, par rapport à la production qu'on a fait et qu'on a fait ce soir. Je dirais que, même si je ne suis pas satisfait parce que c'est parce que j'ai vu l'entraînement, parce que c'est parce que j'ai vu ces derniers matchs, voilà, aujourd'hui j'ai trouvé une équipe avec des individualités, pas une équipe. Oui, ça veut dire que là, vous allez resserrer un petit peu les boulons cette semaine avant la Coupe de France. Oui, oui, je pense que, voilà. Vous leur avez parlé, là, justement, avant le match, avant de venir nous voir ? Oui, mais ça reste entre eux, moi. D'accord. Sauf que, voilà, remontez de bretelles, comme on dit, même si vous ne nous dites pas ce que je leur ai dit. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Après, que ça te plaise, vu que ça ne te plaise pas, quand on n'est pas bon, il faut aussi l'assumer. Mais quand on est bon, on est tout content d'avoir les glorieuses. Quand on n'est pas bon, il faut assumer. Vous analysez ce match, vous avez eu beaucoup de déceptions, bien évidemment. Forcément, quand on s'est égalisé sur la fin, c'est une équipe qui était réduite à 10, comme ça nous est arrivé malheureusement contre Ajaxio, chez nous il y a peu de temps. C'est dommage, parce que je pense qu'on a fait un match intéressant dans l'esprit, ce qui était important. On a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas su mettre ce second but avec un manque de réalisme, un manque de chance aussi, parce que la frappe d'Oliège sur le poteau, la frappe de Ramos, même si le gardien, le défenseur la touche, ça joue à peu de choses. C'est vrai qu'on est dans l'endure, donc la réussite ne nous sourit pas, mais j'ai eu des attitudes intéressantes ce soir. Ce qui est dommage, c'est que quand on a mené au score, on n'est plus trop joué. On n'a surtout fait que défendre et on n'a pas trop bien ressorti le ballon. Il y a eu une débauche d'énergie. On sait que sur le synthétique, c'est un peu plus important que d'habitude. C'est une surface qui bouffe beaucoup d'énergie. Donc on s'est dit qu'on va rester derrière, costaud, solide, en essayant d'aller jusqu'au bout comme ça. Mais on sait qu'à tout moment, sur deux ou trois frappes qu'il y a eu précédemment, on a déjà né Léon qui a fait deux arrêts. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu mettre nos pieds sur le ballon, ressortir des ballons un petit peu plus propres, la garder, faire sortir notre bloc équipe. Mais bon, c'est un point. Alors c'est vrai que c'est rageant quand on se fait égaliser sur la fin comme ça. Et on a enfin cassé ce cycle, cette spirale négative, puisque ça fait un moment qu'on n'est pas prêt. Il était important de ne pas perdre, surtout pour vous. Vous étiez menacé, c'est ce qu'on disait. C'est quoi votre sentiment là ? Comme j'ai dit aux joueurs, l'actualité, c'était qu'on vienne déjà faire un bon résultat à Châteauroux. Et le reste n'était pas d'actualité. Je connais mon métier. On s'était préparé du mieux possible, même si c'est vrai qu'il manquait encore un peu d'exigence de temps en temps. Et cette exigence là nous a peut-être manqué justement sur cette fin de partie. Mais encore une fois, Nantes, c'était intéressant par moment. Il y a eu des attitudes positives. Ce soir, on ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas fait d'efforts, n'ont pas été ensemble. On aurait mérité beaucoup mieux, comme sur certains matchs. Sur d'autres matchs, c'est vrai qu'on ne méritait pas grand-chose, notamment à Monaco. Mais quand je vois le visage que l'équipe a montré ce soir, je le savais. Ils sont capables de faire ce genre de performance. Et après, il faut que ce petit brin de réussite ou cette maîtrise technique qu'on doit avoir beaucoup plus quand on met nos scores reviennent assez vite. Vous pensez et vous souhaitez être sur le banc de la JOC au prochain match ? Oh, je souhaite au rien. On va déjà récupérer de ce match-là, de cette frustration encore une fois. Il y en a eu beaucoup depuis le début de saison. Les joueurs en premier, forcément. Mais c'est le chemin qu'il faut suivre pour sortir déjà le club de cette difficulté actuelle. Merci beaucoup.